Oyonna, le promu qui recevait le Racing Métro, ça chauffe pour les Oyomens au classement des joueurs d'Oyonna qui vont devoir apprendre à vivre sans Benjamin Urda-Pileta, le demi d'ouverture argentin. Il s'est blessé le week-end dernier à Clermont, il en a pour 6 à 8 semaines. Et c'est vrai Thomas que Oyonna sans Urda-Pileta, c'est pas la même chose. Ah non, ça c'est le moins que l'on puisse dire. Urda-Pileta c'est le monsieur plus d'Oyonna. C'est lui qui marque plus de la moitié, 57% des points inscrits par cette équipe d'Oyonna. L'ont été par Benjamin Urda-Pileta leur demi d'ouverture, en plus joueur capital dans l'organisation d'une équipe qui sera remplacée néanmoins par un Régis L'Espinas. On le voit dans l'exercice décisif des drops, il a vraiment pesé tout au long de cette saison dans les performances à domicile de cette équipe d'Oyonna, il les a maintenus la tête hors de l'eau, il a vraiment été décisif mais L'Espinas aura ce soir quand même fait son match. Grosse responsabilité sur les épaules de Régis L'Espinas, Frédéric Viard qui devait donc tenir le rôle du demi d'ouverture. Oui, Régis L'Espinas qui est arrivé en cours de saison en tant que joueur supplémentaire après la blessure de Bernard. Alors on l'avait quitté en Nouvelle-Zélande, vainqueur notamment du Reinfurly Shield avec l'équipe d'Eauxbay, mais le voici donc titulaire aujourd'hui avec la blessure d'Urda-Pileta. Et du même coup Laurent Labitte avec son expérience qui vient voir s'il y a de la pression sur les épaules de L'Espinas. Il y en a surtout que Régis L'Espinas a vu une météo aujourd'hui très très compliquée, des trompes d'eau. Et du coup une demi-heure avant le début du match on est obligé d'écoper, d'écoper à l'arrivée. Voilà on se retrouve avec un match où c'est plus des crampons boueux et beaucoup de mêlées auxquelles on peut assister. Et des mêlées plutôt stables depuis le début du match jusqu'à celle-ci où tout d'un coup le pack d'Oyonna en rouge prend le dessus sur celui du Racing avec Monsieur Garcès qui lève le bras et qui verra que sans l'avantage il faut revenir à une pénalité. Une pénalité qui va du coup permettre peut-être à Régis L'Espinas de marquer les premiers points dans ce match alors que l'on joue depuis 25 minutes. 3 sur 5 la semaine passée pour Régis L'Espinas face à Clermont. Mais là ce coup de pied il est réussi et enfin Oyonna prend le devant. Oyonna qui joue le vent dans le dos, il le sait. Laurent Travers, l'un des entraîneurs du Racing. Il s'attendait à un match rugueux, il l'a. Notamment de la part de Figueroa qui fait le ménage devant le roux. Il ne fallait pas rester sur la trajectoire du ballon et ça ne choque pas. En revanche Christophe Urios. On a vu quand même des belles choses dans cette première période avec notamment cette touche jouée rapidement à deux avec Geneker et Braun. Geneker qui vient derrière s'empaler sur Benjamin Fall. Mais ça c'était pas mal entre deux gros comme on dit et les belles jambes de Geneker. Mais à la pause quand même ça fait 3 à 0. Souvenez-vous la semaine dernière à Clermont on avait vu des supporters Biarrot et Montpellierin perdus. Là c'est un supporter de Clermont qui est perdu et qui ne va pas voir grand chose en seconde période si ce n'est des ballons rendus sur les touches. Cinq ballons rendus en touches à l'entame de la seconde période et quelques pénalités. Une pour l'espinage justement avec l'opportunité de porter la marque à 6 à 0. Le coup de pied tendu face au vent qui va passer juste sous la transversale. Alors en Ligue des Champions c'est le but de l'année. Dans la Lucarne en rugby ça ne vaut rien. Derrière il y aura même un petit en avant repris. Et ça c'est ballon par Figueroa et ça donne l'opportunité à Sexton de ramener les deux équipes à égalité avec ce coup de pied et qui va passer juste à côté. Le vent qui pousse ce ballon. Deux coups de pieds manqués par Sexton, un par la paire. Et Renan Ogara, entraîneur notamment débuteur, se dit que maintenant on va jouer toutes les touches sur les pénalités du côté du Racing. Mais voilà, Oyonna monopolise quand même le ballon. Même si là, Eddy Benares parvient à arracher ce ballon qui est important. Mais M. Garcès va siffler contre le Racing. Et pourtant sur ce ralenti on voit qu'il est sur ses appuis. Et dit Benares. Et même si derrière effectivement il arrache le ballon à la main au départ. C'est un joueur d'eau, il y en a qui est à la faute. Laurent Travert est plutôt d'accord avec cette analyse. Et derrière l'Espinas a l'opportunité de donner un avantage. De six points c'est fait avec ce coup de pied. Et réussi, il reste quelques minutes. Il faut marquer un essai maintenant au Racing pour gagner. Le Racing qui a une pénalité à la 80ème minute. Ça fait 7 minutes et 30 secondes de temps additionnel maintenant. Et les attaques du Racing qui se succèdent les unes après les autres. Sans la moindre faute quasiment du côté d'Oyona. Mais sans le moindre maître gagné non plus du côté du Racing. Qui a la plus meilleure attaque du championnat. Souvenez-vous-en. Et à la fin Moudjati qui va se retrouver enfermé par les joueurs d'Oyona. Et qui cède le ballon. Et qui scelle la victoire d'Oyona. 6 à 0. Les applaudissements des spectateurs. Et un discours bien pesé de la part de Christophe Furios. C'est pas grand chose à dire de très long. C'est juste de dire que vous irez tous au paradis. Et même s'ils sont au paradis, les joueurs d'Oyona, à l'image de Guillaume Bousses, savent garder les pieds sur terre.